Ça fait un moment que tu me suis quand je te parle des opportunités d'affaires, des millions que tu peux gagner dans l'agriculture et dans l'agro-business, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager cette expérience avec toi. Aujourd'hui, je viens te présenter un projet. Ici, dans ce site-là, c'est pratiquement 2 hectares que nous allons lancer 2 hectares de gombo. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo où je parle des opportunités « Comment faire des millions avec mon gombo », je te laisse le lien dans la description. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire ? Ça doit être une série de vidéos purement pratiques. C'est-à-dire, tu dois comprendre comment il faut faire pour bien réussir la culture du gombo. C'est-à-dire, nous allons appliquer ici les 8 étapes à connaître avant de se lancer dans un projet agricole dont j'avais déjà fait une vidéo. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te fais le cadeau. Je te laisse ça dans la description. Mais si tu n'as pas encore regardé cette vidéo et que tu ne connais pas encore les 8 étapes de connaître avant de débuter un projet agricole et que tu veux regarder cette série de vidéos, je te demande d'abord d'arrêter. Allez d'abord regarder cette vidéo pour que tu sois en phase avec ce que nous allons dire ici. On a déjà fait le choix de notre site. Voilà. Nous sommes non loin de la voie. Nous sommes à 5 km de la route nationale. Nous sommes pratiquement au milieu de la ville de Pointe-Noire et la ville de Brazzaville. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Ça dit que nous avons la possibilité d'envoyer nos marchandises à Brazzaville, nos produits à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Ça dit que nous avons déjà fait un bon choix du site concernant notre stratégie de vente. Maintenant, concernant l'eau, derrière là-bas, nous avons un petit cours d'eau mais qui va tarir à bientôt. Mais on va faire de tout. Il y a des techniques qu'on doit faire avec vous de récupération de l'eau de pluie pour irriguer notre champ. Nous allons faire les systèmes d'irrigation ensemble. Tout ce que nous allons faire ici, on doit faire ça ensemble. Voilà pourquoi je te demande, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que nous allons déjà commencer, nous avons déjà commencé avec comment faire, pour relever les échantillons, c'est-à-dire pour faire les études chimiques du sol. Prélever les échantillons, comment les prélever? Ici, par exemple, nous avons deux hectares. Premièrement, il faut d'abord nommer les hectares. D'abord, je nomme l'hectare qui est à ma gauche, alpha, à ma droite, beta. Je suis au milieu des hectares. Qu'est-ce que je fais? Je dois encore diviser un hectare minimum en huit parties. Quand je finis de diviser mon hectare en huit parties, je dois prendre les milieux de ces parties-là. C'est là où je dois faire mes prélèvements. Quand je dois faire le prélèvement, nous avons les tubes de prélèvements. Vous remarquez, il y a une partie où on peut écrire. Par exemple, ici, je peux écrire alpha, numéro 1. Donc, je sais que ça, c'est l'échantillon du champ alpha et de la première partie. Maintenant, comment prélever l'échantillon de terre? Ne prenez pas la terre qui est en surface. Creusez au moins à 80, plutôt de 20 à 30 cm. Vous prenez cette terre, vous mettez dans le tube. C'est avec ça qu'on va aller avec ça au labo. Pourquoi il faut prendre au moins huit zones? Il y a des zones où, quand tu prends seulement une partie, tu vas analyser, tu te dis, le terrain est neutre. Mais parfois, de l'autre côté, ici, vous avez une terre qui est tellement acide. Voilà pourquoi, dans d'autres plantations, nos mamans faisaient, tu fais le manioc dans un hectare, de l'autre côté, là-bas, ça marche, ça ne marche pas. Souvent, on avait l'habitude de dire que c'est le voisin qui m'a jeté un sort, c'est le voisin qui m'a ensorcelé parce que le voisin ne veut pas que moi, je puisse évoluer. Donc, ce n'est pas ça le problème. Il faut réellement prendre son temps lorsqu'il concerne de prendre les échantillons. Parce que je vous ai toujours dit, c'est la base de la réussite de votre, c'est parmi les bases de la réussite de votre culture. S'il y a beaucoup de gens qui échouent en agriculture parce qu'ils n'arrivent pas à prendre cette partie en considération. Ils zappent cette partie, ils se dansent déjà dans tout ce qu'il faut faire. Après, ici, nous allons aller au laboratoire voir si réellement ce que l'on peut faire ici comme culture peut bien s'adapter avec cette terre. Si ça ne s'adapte pas, on laisse le projet et ne vous inquiétez pas. On avait déjà prélevé les échantillons. On voulait juste vous montrer comment faire. On avait déjà choisi le site pour la culture et c'est bon. Maintenant, quand on va finir, on doit préparer le sol ensemble, s'aimer ensemble, choisir un système d'irrigation ensemble, faire les traitements phytosanitaires ensemble, faire les amendements ensemble, tout ce que nous allons utiliser ici. Voilà. Je vous parle souvent des insecticides bio. On doit faire ça ici ensemble. Vous allez comprendre que tout ce qu'on vous raconte là, ce n'est pas de la rigolade. Nous allons même prendre le produit ici, aller vendre au marché. Nous allons aller vendre. Nous allons aussi vous montrer comment charger dans les sacs, comment vendre, comment avoir les clients. Et oui. Donc, si tu n'es pas encore abonné, pense-toi à t'abonner. Active aussi la cloche de notification. Finis toutes les vidéos. Ne regarde pas un peu pour venir poser la question, parfois la réponse déjà de la vidéo. De toute façon, nous, on répond toujours.